Oui, il est vrai que de vous reconnaître à partir de ce matin, officiellement il y a sept nouveaux cas qui ont été arrêtés pour la pauvresse du mot qu'il veut. Et que ces sept cas-là ont des liens directs avec le dernier cas qui a été arrêté à l'église de cette année. Il est important de savoir que ces cas qui étaient arrivés à la Tanzanie, qui avaient été accueillis par une formation médicale de la place, et que le temps que nos services entrent en contact avec les cas suspects en question, il y avait eu des contacts des membres de famille, mais aussi le personnel soignant qui l'avait reçu. C'est que dès que nous avions mis la main dessus, on l'avait déplacé, on l'a mis à l'isolement et la prise à charge avait commencé. Et malheureusement, ceux-là qui avaient déjà été en contact avec nous, après qu'on ait prélevé et que les analyses soient faites au niveau du laboratoire, ce qui a révélé qu'il y a en tout cas cette sorte de vie. Hier, si nous parlions d'une contamination qui était importée, aujourd'hui, nous devons savoir que l'heure est grave, très grave même, parce que maintenant là, il s'agit d'une contamination locale. Comme vous le savez, c'est des gens qui étaient sûrement suivis par nos services, mais qui vivent dans leur famille, dans leur ménage. Ils ont été, malheureusement, dans certaines réunions, dans des cultes, parce qu'il y en a qui continuent à organiser des services d'uniment en termes de cultes. Il y en a qui ont été dans des dégâts, donc il est possible que nous ayons beaucoup de cas, de contacts dans la vie. Il y en a même qui ont effectué des placements au-delà de la vie. C'est pour cette raison-là que nous en appelons justement au respect des mesures telles que dictées, les mesures barrières. Il faut même vous avouer que l'heure est très grave, parce que ces gens ont été en contact avec plusieurs milliers. Il y en a qui sont fonctionnaires de l'État, qui ont été dans leur service actuel. Il y en a qui sont acteurs, soit que dans certains professeurs de l'église, qui ont été à ce point de vue. Visiblement, nous serons appelés à prendre des mesures assez importantes pour casser justement cette chaîne de transmission, pour nous mettre nous-mêmes à l'abri. Il faut préciser que trois ont été notifiés dans la zone de santé de Goma, trois dans la zone de santé de Karisindi, et un dans la zone de santé de Niragon. – Sous-titrage FR 2021